Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, j'ai envie de commencer à vous parler un peu plus des Sutras de Patanjali, donc d'en lire quelques-uns avec vous et de les expliquer, d'en parler. Je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment intéressant à observer, les Sutras de Patanjali. En fait, lorsqu'on lit ça, on vient à justement voir le processus de mettre du yoga dans sa vie. Qu'est-ce que ça amène? Qu'est-ce qu'on réalise avec le temps? Donc, le yoga étant un outil de réalisation de soi. Alors, allons-y. Je vous lis le premier Sutra. Ça dit, maintenant le yoga est expliqué. Donc, ce qu'on voulait dire par là, c'est que le mot yoga signifie union. Il se rapporte au processus d'unification de l'individu avec l'âme universelle. Il réalise dans cet état dans lequel le mental est calme et serein dans n'importe quelle situation. Alors, ça, c'est la première chose qu'on observe lorsqu'on commence le yoga. On observe que lorsqu'on est dans une posture de yoga, par exemple, même si on est capable de respirer dedans, mais qu'on est quand même inconfortable, on peut utiliser la respiration, la patience, la bienveillance envers soi pour rester dans la posture, même si elle nous sort de notre zone de confort. On peut se déposer en cette posture. On peut venir respirer dans cette posture. On peut venir... Comment je pourrais expliquer? Je vais faire une contre-explication, une contre-exemple. Par exemple, souvent, je vais enseigner en privé à des gens comme ça, en one-on-one, puis là, ils vont déjà sortir de la posture. Tu peux sortir de la posture si vraiment tu n'es pas capable de respirer dedans, puis tu sens qu'il y a une douleur aiguë. Tu sors de la posture, respecte ta limite. Mais si c'est quand même inconfortable, mais que tu es quand même capable de respirer dedans, bien, tu dois rester dedans. Tu dois apprendre à être calme et détendu, même lorsque tu ne peux pas contrôler la situation, puis que tu n'es pas tant confortable. Puis je trouve que c'est ce que les postures de yoga nous apprennent. Sur le tapis. Puis c'est extrêmement précieux parce que ça fait que dans la vie de tous les jours après, on est capable, en dehors du tapis, lorsqu'on est dans une situation qui nous sort de notre zone de confort, ou qu'à l'intérieur, on sort de notre zone de confort, puis qu'on se met à avoir des émotions agitées, qu'on se met à avoir quelque chose qui est un mental trop agité, on est capable de se ramener au calme et à la détente avec les outils du yoga. Parce qu'on va avoir appris à respirer dans une posture qui est une sorte de notre zone de confort, mais aussi parce qu'on va avoir appris à rester calme et assis confortable pendant notre méditation, on va avoir appris à calmer nos pensées. On va avoir appris à s'allier, se ramener au centre de soi. Donc c'est tellement quelque chose que je vous encourage à pratiquer. Si jamais tu aimerais commencer le yoga, ou que tu aimerais t'y remettre plus sérieusement, en ce moment on est dans un processus de 21 jours de yoga. Chaque matin, on parle d'un sujet ensemble, ou on fait un yoga en live, ou on fait une méditation en live, puis ensuite je vous dirige vers la plateforme de Makana Yoga pour pouvoir faire justement une routine, ou d'aller voir certains e-books qui sont là. Donc je vous encourage fortement à venir m'écrire si c'est quelque chose qui vous intéresse. Vous pouvez embarquer avec nous, vous avez le temps, on est juste rendu à la journée numéro 4. Alors, passez une belle journée tout le monde, puis je serais curieuse de voir en commentaire ceux et celles qui ont déjà pratiqué avec moi, ceux et celles qui n'ont jamais fait de yoga mais qui aimeraient l'imiter, ceux et celles qui n'ont aucune idée de c'est quoi le yoga. Dites-moi quel est votre rapport à la pratique du yoga en ce moment dans votre vie. Passez une belle journée.